Avant de s'écraser, l'Airbus A320 aurait fait une chute de 9000 mètres en 8 minutes. Le vol 4U95-25 de la Lufthansa pour Germanwings, qui s'est écrasé dans les Alpes françaises d'une manière encore inexpliquée, aurait soudainement chuté à une très vive allure. Le vol de la Germanwings, qui avait à son bord 45 espagnols et 67 allemands, s'est écrasé après avoir perdu contact avec les radars français. L'Airbus A320 voyageait avec 144 passagers et 6 membres d'équipage de Barcelone à Düsseldorf. Au bout de 44 minutes de vol, l'avion a commencé à chuter d'une hauteur de 11 000 mètres d'altitude pour se retrouver à 2000 mètres d'altitude en 8 minutes. Lors de sa descente infernale, la tour de contrôle aérienne de Marseille a déclaré avoir perdu le contact avec l'avion à 10h53, heure locale, au moment où l'avion avait atteint les 2000 mètres d'altitude. Se retrouvant à une altitude trop basse, l'avion a fini par entrer en collision avec la tête de l'Estro, le plus haut sommet du massif des Trois-Évêchés, dans les Alpes de Haute-Provence, située à 2960 mètres d'altitude. Lufthansa a déclaré dans un communiqué que l'Airbus avait été construit il y a 24 ans et venait de passer un contrôle technique plus tôt cette semaine et en avait également passé un en 2013. L'Église